Salut les gars, c'est Eldirid et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Saint Seiya La Légende de la Justice pour vous parler du nouveau personnage qui est sorti sur la version chinoise qui n'est autre que Doko God Close de l'armure de la balance. On va aujourd'hui voir rapidement un petit peu ses skills, son armure, ses constellations et sûrement, puisque le personnage n'est pas encore disponible, on ne peut pas aller invoquer dessus, je vous ferai sûrement une autre vidéo showcase pour présenter un petit peu les différentes mécaniques de celui-ci et voir s'il y a des changements, je réappliquerai ces changements en vous faisant une analyse de différents skills. Voilà, on n'est pas à l'abri de quelques changements, ça a été le cas avec Ulysse, il y a eu beaucoup de changements, donc on verra bien, mais en tout cas, je serai aux aguets pour vraiment voir s'il y en a et je vous les partagerai. Mais avant de commencer le sujet principal de la vidéo, je tenais à vous rappeler qu'elle est sponsorisée par Aptoïd et qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Tout d'abord, il faut savoir que sur le 25 juin, il y avait normalement un cashback de 10% et il s'avère que le cashback qui était présent n'était que de 5%. Les personnes de l'équipe s'en excusent et ce qu'ils prévoient de faire en compensation, parce que c'était un bug, ce n'était pas autre chose ou autre, mais en tout cas, il s'en excuse et il prévoit dans la semaine, dans cette semaine-là, de voir s'il est possible de mettre un 5% de cashback supplémentaire. Donc je n'ai pas encore la date, j'essaierai de l'obtenir au plus vite, mais si vous la désirez, je la mettrai en commentaire, enfin sur mon Discord, j'irai la poster sur mon Discord, dans l'espace communautaire, je laisserai vous la partager au mieux, mais en tout cas, n'hésitez pas à venir d'ailleurs sur le Discord si vous voulez avoir d'autres en plus d'informations là-dessus. Et dernière chose que je voulais vous dire avant de commencer de parler de doco, je voulais vous informer qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont passées hier-là, qui font que j'ai un petit peu ralenti le rythme des vidéos, et bien la raison première étant que je prévois de déménager. Donc il y a le déménagement qui va être mis en place, je vais visiter le logement demain encore, et voilà, ça va emmener beaucoup de changements, et ça risque de ralentir un petit peu les sorties des vidéos. Donc là, je vous donne ici la raison de pourquoi peut-être que vous n'allez pas avoir de vidéos peut-être pendant une semaine. Attaquons à présent sur Doko God Close. Doko God Close, déjà, au niveau de son design 3D, j'aime bien. Alors, j'avais été étonné, le Gundam qui est Ayorinia God Close, bof, mais celui-ci, j'aimais beaucoup, parce que déjà j'aime bien au niveau des épées, tout ce qui est les lances, le Tompha et compagnie là, je trouve qu'elles sont bien exposées, je veux dire, elles sont bien disposées, derrière, bon, il y a le truc qui tourne, mais c'est pas dérangeant, je trouve que l'armure est assez sobre en soi, plutôt jolie. Le seul petit point que je pourrais manifester, c'est surtout au niveau des jambières, là, des genoux et du torse, il a des ornements, peut-être un peu trop, de souvenir, les armures de Klaus n'ont pas tellement d'ornements, ils en ont, mais pas autant. Donc peut-être que c'est un peu too much, mais sinon, dans l'ensemble, j'aime bien le design, ça change un petit peu. Au niveau de ses liens d'amitié, donc il a un lien d'amitié avec Chion Grand Pop, logique, un lien d'amitié avec le doko, sa forme de base, et avec chez Hugo Klaus, avec Aïolia, et avec le Shaka Arayashiki. Ici, attention, c'est le Aïolia, le Aïolia God Klaus, ce n'est pas le Aïolia classique. Au niveau de ses stats, elles sont très bonnes. Au niveau de sa stat de PV, là, déjà, il est à 722 563, au level 240. Au niveau de l'attaque, ouais, c'est en dessous des 40 000, donc ce n'est pas oufissime. Mais après, au niveau de la défense, c'est un super tank, presque 16 000 de défense. Et pour faire un comparatif avec Shiryu, regardez, Shiryu, qui était un Saka PV, il se situe au même ordre. Donc là, on a vraiment un perso qui est du même type que Shiryu God Klaus, au niveau des PV et de sa défense. Ah, et je ne voulais pas préciser, mais le personnage est un type défensif et lumière. Donc ce qui veut dire que je pense que le personnage sera obtenable avec les pétales de sol à l'image d'Aïolia God Klaus. Aïolia God Klaus, c'était de cette manière. Je pense que ce sera pareil pour Doko. On attaque à présent les skills du personnage et on va commencer par le skill 1, qui est le skill que vous activez lorsque votre jauge de cosmos est pleine. Avec celui-ci, ce que vous allez faire, c'est que vous allez infliger, alors je vais prendre vraiment les valeurs max. Vous allez infliger, je pense, plusieurs fois 230% de dégâts à tous les ennemis. Et il est précisé que la première attaque qu'ils vont subir va venir ici les renverser pendant 2 secondes, tout simplement. Donc ici, vous faites des dégâts et vous les renversez pendant 2 secondes. Le skill 2 va venir ici également faire des dégâts à des ennemis. Il va cibler les 3 ennemis qui sont devant lui. Donc il va sauter dans les airs, de ce que je crois comprendre, et il va frapper tous les ennemis, leur infligeant ici 200% de dégâts. En plus de ça, vous allez obtenir un effet qui est l'effet de corps supérieur pendant 5 secondes. Et cet effet-là va venir immuniser Docogo Close des interruptions et des contrôles. Mais en revanche, si je comprends bien, ça va venir ici réduire, en fait, il va subir 25% de dégâts supplémentaires. Et si vous augmentez, après, lorsque le skill va encore augmenter, ce que ça va faire, ça va également augmenter le temps de recharge des compétences des ennemis touchés de 3 secondes. Le skill 3 est un passif assez dingue. Puisque celui-ci, c'est un skill d'ouverture et ce skill, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est un skill qui va s'activer ici toutes les 5 secondes. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va cibler l'allié avec la quantité la plus faible en cosmos et lui est restauré 2500 points de cosmos. Il va venir ici l'immuniser aux dégâts pendant 2,5 secondes, si je comprends bien. De plus, ce que ça va faire, c'est que ça va également restaurer 25% des PV max de la cible et ça va venir augmenter son attaque et son vol de vie de 25%. Ce skill-là peut s'activer toutes les 5 secondes et il ne s'activera que 5 fois dans toute la partie. En tout cas, à l'état actuel du skill. Mais vous allez voir plus tard, ça va être buffé. Et le skill 4 qui est également un autre passif, celui-ci va faire en sorte que lorsque Doko subira un quelconque débuff, ça va venir activer ce skill qui octroie un bouclier à tous les alliés à hauteur de 15% de ses PV max. À hauteur des 15% des PV max de Doko Go Close, semble-t-il. Ce bouclier va durer pendant 5 secondes et il va ici y avoir un intervalle de 4 secondes maximum. Enfin, ça va être réduit à 4 secondes entre chacune de ses activations. On enchaîne à présent avec l'armure. Donc tout d'abord, au niveau des buffs de stats de l'armure, ça va être ici les PV de 28%, on prend. Là, je précise, c'est niveau 40. L'attaque de 20%, la défense de 24% et la dureté de 160. Les skills, déjà ici, vous allez voir, c'est assez simple à comprendre. Au niveau du skill 1, ça nous précise que le Doko Go Close, à chaque fois qu'il va activer le skill 4 avec le shield, le shield en question va venir ici avoir une valeur de 20% supplémentaire. À côté de ça, le niveau 2 de l'armure ici vous précise que lorsqu'il va activer encore une fois le skill 4, ça va venir donner à Doko Go Close 1500 points de cosmos immédiatement. Le skill 3, ici, va venir vous préciser que vous savez, l'ultime, donc le skill 1, il va avoir un temps de renversement de 1 seconde supplémentaire. On était sur du 2 secondes et là, on est sur du 3 secondes au total. C'est pas mal, 3 secondes, c'est quand même violent. Et là, on est encore sur le skill 1, ça nous précise que le skill 1 fera 50% de dégâts supplémentaires et il va venir ici annuler ou stopper les passifs des personnes, des personnes touchées semble-t-il, pendant une certaine durée. La durée n'est pas précisée. Et si c'est ce que je pense, ça peut vraiment être fou. Ça, annuler les passifs d'un ennemi, c'est violent. Ça peut être très très violent. Et les constellations, les constellations, c'est très simple, ça va seulement concerner le skill 3. Donc le skill 3, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque fois, vous savez, le skill d'ouverture, eh bien, Doko, à chaque fois qu'il va l'activer, ça va ici venir lui restaurer 15% de ses PV max et ainsi que 15% de son cosmos. Ça, c'est le premier point. Et lorsque vous avez les 9 pièces, ça va venir également réduire l'intervalle de 4 secondes, ce qui est totalement fou. Et après, vous allez avoir également une possibilité d'activer ce skill-là non plus 5 fois, mais jusqu'à 9 fois. Donc, je pense qu'au niveau des constellations, le jour où Doko se manifeste, s'il n'y a pas de changement, je pense que c'est Constelle 9 direct. Je pense que le personnage, vraiment au niveau de sa Constelle 9, ça va être violent. Voilà donc pour la petite présentation du Doko Go-Cloth. J'espère que cela a été assez clair pour vous. Il peut y avoir des changements, je peux également me tromper, c'est humain. Mais en tout cas, s'il y a des changements à faire, je vous en parlerai, je vous ferai le petit showcase. Maintenant, je pense que je ferai ceci pour les nouveaux personnages sortant sur la version chinoise. Je vous présenterai le personnage et après, je vous ferai vraiment un showcase, je verrai. Mais il est possible qu'à chaque fois, je scinde la vidéo en deux. Ça dépendra de la date de sortie de la première, etc. Ou sinon, je vous ferai une seule vidéo en une vidéo. En tout cas, c'est la fin de celle-ci. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, de follow la chaîne, d'activer la colle si vous ne voulez rien rater du contenu, de me follow sur les différents réseaux qui sont Twitter, Discord. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à plus tout le monde. Ciao, ciao.